Générique ... Bonjour et bienvenue dans le 18h chez vous. Aujourd'hui, nous sommes sur la commune de Guemné-Penfao. Cette ville est située au nord-est de la Loire-Atlantique. Nous sommes là, en fait, juste au-dessus de la forêt du Gavre. Et en bas de la commune coule la belle rivière du Don. Guemné-Penfao, c'est aussi la plus vaste commune de Loire-Atlantique. Elle fait plus de 100 km² de superficie. Elle compte plus de 5 500 habitants, qu'on appelle les Guemnéens. Leur maire, c'est Yannick Bigot, de Diverdroite. Guemné-Penfao, c'est aussi deux sections de communes rattachées, avec Guénouvry et Bélet-sur-Vilaine. Et pour la petite histoire, vous l'avez vu, derrière moi, l'église de la commune, eh bien, elle n'a pas de clocher, parce qu'au moment de sa construction, à la fin, en fait, on s'est aperçu qu'il n'y avait plus assez d'argent pour le construire. Guemné-Penfao, c'est une commune rurale plutôt bien équipée pour ses 5000 habitants. Alors, on y compte deux écoles maternelles, trois écoles primaires, deux collèges publics et privés, mais également de nombreux équipements culturels comme une médiathèque, un cinéma, trois écoles de musique et puis on compte aussi une troupe de théâtre. Je vous propose sans plus tarder de partir à la découverte de cette commune avec Liliane Couvreur. C'est une Guemnéenne très investie dans la vie associative locale. On débute la visite de la commune de Guemné-Penfao. Dans le bourg, on est avec vous, Liliane Couvreur. Alors, vous la connaissez bien, cette commune. Vous y êtes depuis 1970. Et là, on est en plein cœur du bourg, à côté des commerces. C'est dynamique, Guemné. Ah oui, tout à fait. Il y a beaucoup de commerces, beaucoup d'associations. C'est une ville très vivante. Bon, on rencontre quelques petits problèmes, comme toutes les communes de campagne, c'est-à-dire le petit commerce, c'est difficile. Mais autrement, on a beaucoup de structures sportives. Petit commerce difficile, il y a une épicerie qui va fermer, c'est ça ? Qui a fermé, qui vient de fermer récemment. Mais on a d'espoir quand même qu'elle rouvre, parce que les, disons, Guemnéens sont quand même attachés à cette commune et à ce petit commerce pour qu'ils vivent. Il y a de nombreux bars-tabats, restaurants, commerces ? Alors, en commerce, on a cinq cafés sur le bourg de Guemné même, deux à l'extérieur, un à Bélé et un à Guénouvry. Et autrement, au niveau des restaurants, nous avons neuf restaurants sur Guemné, donc sept dans le bourg et deux à l'extérieur. Et alors, dans ces restaurants, est-ce qu'on y mange de l'andouille ou de l'andouillette ? Alors, on y mange de l'andouille, mais le vrai pays de l'andouille, c'est Guemné-sur-Scorfe dans le Morbihan. Donc, ce n'est pas du tout ce Guemné-là ? Ce n'est pas ce Guemné-là. Alors, vous parliez tout à l'heure des associations également, qui sont dynamiques. Il y a beaucoup de clubs de sport aussi sur Guemné ? Oui, on peut pratiquer tous les sports à Guemné. On a un parc sportif avec deux salles omnisport, deux terrains de foot, dont un synthétique. Et là, on va avoir prochainement un skate park, comme on dit, et puis un terrain de bosse pour le VTT. Donc, non, non, c'est très dynamique. Bien équipé aussi avec une piscine. Voilà, et une piscine intercantonale, un terrain de camping. C'est vraiment une commune touristique au bord de la vallée du Don. Voilà, alors c'est ça qui est touristique notamment. C'est cette vallée où on va aller la voir ? Alors, on est là, à présent, au-dessus, juste au-dessus du Don. La rivière est en bas. Et qu'est-ce qu'on aperçoit ? Les arbres au loin, c'est le bois de Jusette. Mais plus loin, un petit peu, vous allez la forêt du Gave, qui est située entre Guémenais et Belin. Et dans le bas, la Grande Détendue, c'est là que se déroule le commissaire agricole fin septembre. Alors ça, c'est une grande fête. On y reviendra tout à l'heure. Mais on a précisément là les pieds sur un espace de loisirs. Les Guémenais aiment bien venir là. Là, c'est derrière la piscine. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent à la piscine. Il y a aussi un terrain de boule, je ne sais pas comment on appelle, où les jeunes peuvent jouer au basket et puis des jeux pour les enfants. Et là, vous avez, si vous descendez, vous continuez le petit chemin. Vous trouvez une passerelle en bas qui vous permet de traverser le Don. C'est une rivière qui est très appréciée des amateurs de canoës, de pêche également. Il y a du canoë kayak, il y a de la pêche. On a une halte nautique à Guénouvry, aux rivières à Guénouvry. Alors, vous nous avez parlé à l'instant du bois de Jusette. Il y a une fabuleuse légende. Racontez-nous un petit peu. Donc, la légende de la fée Carabosse. La fameuse fée Carabosse. Elle se promenait dans la vallée du Don. Et les paysans qui étaient en train de semer le lin se sont moqués d'elle parce qu'elle était vieille et âgée. Et elle leur a dit rappelez-vous de l'heure et du jour auquel vous semez votre lin. Car si dorénavant vous ne semez pas votre lin ce jour-là à cette heure-là, il poussera plus de lin dans la vallée de Jusette. Et il n'y a plus de lin qui pousse dans la vallée de Jusette. Et en fait, cette légende a été racontée devant M. Perrault par les comtes de Brucque, enfin par les nobles ici qui étaient à la cour de Louis XIV. Et en fait, il a repris l'idée de la fée Carabosse dans la Belle au bois dormant, mais qui est originaire de Guémenée. Et alors, on a encore une trace pour les plus aventuriers. Il y a un rocher. Le rocher de la fée Carabosse parce que dans la légende, la fée Carabosse est transformée en rocher. Elle se blesse au talon. Alors, il y a toute une chanson. Elle va chez le pharmacien à Redon qui lui donne Hermède, qui la transforme en pierre. Et donc, il y a le rocher de la fée Carabosse dans le bois de Jusette. Vous vous amusez aussi à Guémenée avec les fées. Racontez-nous cette histoire-là. Donc, on a créé une confrérie qui s'appelle la confrérie de la fée Carabosse, où on défend la légende de la fée Carabosse, le rocher de la fée Carabosse, puisqu'on a créé un gâteau, le rocher à la noix de coco. Et donc, pour la petite histoire, vous, vous êtes aussi une fée alors. Moi, je suis la fée Scribouille, c'est-à-dire la secrétaire. Et notre présidente est la fée magistrale. Et notre trésorière, la fée aux œufs d'or. Voilà. Bon, super. Merci beaucoup, madame la fée Scribouille, alors, pour nous avoir fait visiter votre belle commune. Merci. Guémenée qui organise chaque année, le dernier samedi 2 septembre, la grande foire Saint-Michel, ainsi qu'un comice agricole intercantonale. Alors, un comice, c'est en fait un rassemblement de races bovines et chevalines. Les animaux sont là pour se faire élire. Il y a même un concours pour gagner sa place au Salon de l'agriculture. C'est devenu un événement très populaire et festif. Il y a des animations, il y a des concours, des vies de grenier. Et puis, il y a aussi un spectacle équestre. Donc, ce sera les 27 et 28 septembre prochains. 10 000 personnes sont attendues sur cet événement. Et un spectacle équestre qui est préparé ici, au sein du centre équestre de Jusette. Ce sont des adolescents qui montent les chevaux. Nous allons les voir, ils sont en répétition. Marie de Bugère, bonjour. Bonjour. Vous êtes animatrice là, au centre. Derrière nous, les jeunes filles sont en train de préparer leur poney. Le spectacle va consister en quoi ? L'histoire, elle est basée sur notre histoire, l'histoire de la vallée du Don, avec la fée Carabosse. L'idée, c'est de parcourir les horizons, de voyager, mais tout en se rappelant où est-ce qu'on habite, nous. Et donc, oui, une troupe professionnelle qui vient de la chapelle Gasline, qui vient avec des cavaliers professionnels, des chevaux de spectacles professionnels. Et puis, nous, on se joint à eux pour quelques spectacles, quelques tableaux plus ludiques, en fait. C'est quelque chose qui a tout de suite intéressé les licenciés ici, de participer à ce spectacle. C'est un événement important pour la commune. C'est un événement très important pour la commune. C'est le 160e commise. Donc, évidemment, on est très fiers d'avoir été invités à participer. Les cavaliers ont tout de suite répondu à l'invitation d'y participer, puisque pour eux, c'est la possibilité de participer à un spectacle avec un grand. Patrick Massé, c'est vraiment un grand du spectacle. Donc, pour nous, c'est une chance et on est très contents d'avoir été invités par la mairie. Alors, plus généralement, le centre équestre de Jusette, sur la commune de Guémenay, il est important. Au nombre de licenciés, déjà, combien on en compte ? Alors, une centaine de licenciés est comptée. On accueille les enfants dès qu'ils savent s'asseoir, puisqu'ils peuvent, dès leur plus jeune âge, faire des petites promenades à poney. Et puis après, on ne s'arrête jamais de monter à cheval tant qu'on est passionné. Donc, vraiment tout âge. Qu'est-ce qu'on fait ? Un peu de tout, je dirais. On a vraiment la chance de pouvoir avoir un site magnifique. Donc, on fait beaucoup de balades. On fait du dressage, on fait du saut d'obstacle, du concours complet, du trek. Donc, plutôt de la randonnée. Et mon père est spécialisé dans l'attelage. Donc, on fait vraiment, vraiment de tout ici. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation du club. Gimnepenfao, vous l'avez donc vu, c'est une commune dynamique avec de nombreuses associations. Alors, qu'en pensent ces habitants ? Apprécient-ils leur commune ? Nous leur avons posé la question. C'est une petite commune rurale qui est un petit peu en enclave entre trois départements. et l'avantage, c'est que c'est très vert et surtout très associatif. Donc, il y a toujours quelque chose qui se passe. C'est un endroit où il fait bon vivre. Un petit peu village de Gaulois, mais très bien. Ici, on estime avoir un cadre privilégié déjà d'une part parce que c'est très joli. C'est très, très sympa à vivre. Et puis, il y a effectivement une espèce d'émulation générale, que ce soit culturelle, que ce soit sportif. Il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Donc, c'est une commune que je trouve très intéressante pour ma part, en tout cas. Il y a des salles de sport, il y a des terrains de tennis, des terrains de foot. Donc, c'est quand même, je pense, bien... Les enfants de Guémené ont des environs beaucoup de chance. Il n'y a pas tout, bien sûr. Mais enfin, il y a le magasin U. Il y a, comment dirais-je, un magasin ici où on peut se dépanner pour tout ce qui est mercerie, tout ça. On ne peut pas dire qu'il y a une boucherie. Alors, moi, je trouve qu'il y a le strict minimum. Voilà, c'est ça. C'est bon. C'est vrai qu'il y a des jolis coins par ici à voir, entre la forêt, la rivière du Don. Et c'est vrai que moi, qui suis régénière de Bretagne, ça m'a fait penser tout de suite, du coup, aux très-bretons qui sont là. Donc, c'est vrai que les gens sont sympathiques. C'est une très belle commune. Voilà pour la commune de Guémené-Penfao et sa célèbre Fécarabosse. C'est l'heure d'ouvrir notre rubrique consacrée au Web TV dans le département. Et cette semaine, nous allons dans le Sud-Loire avec les programmes de TV Sèvres-et-Maine. C'est la Web TV du pays de Clisson. Gétigné, commune rurale et industrieuse, entre Vallons et Rivière, une commune où l'on habite, où l'on travaille et où l'on vit. Cette cité, au sud du vignoble nantais, au cœur de la vallée de Clisson, a une histoire et, dirons-nous, une âme, une géographie. Alors, au sud de l'agglomération nantaise, certes, je dirais au sud du vignoble nantais, mais nous y sommes très, très attachés. C'est vrai qu'entre Clisson et Bousset, on est au carrefour à la fois de la Vendée, des Mouges, du Maine-et-Loire et au sud du département de Loire-Atlantique. Donc, Gétigné est évidemment une commune carrefour, géographiquement à la croisée des différentes entités. Son histoire est économique, car elle fut au cœur d'un développement industriel précoce. Histoire culturelle aussi, dans le prolongement de celle de Clisson, au caractère italien bien trempé, avec ses sites originaux, ses chapelles ou son église, et le site exceptionnel de la Garenne-le-Maux. Il y a à Gétigné une tradition historique. D'ailleurs, ce n'est pas innocent si Le Maux a choisi le site de la Garenne situé à Gétigné. Il faut bien le dire, c'est le point de vue qui offre la plus belle perspective sur le château de Clisson et toute la ville de Clisson. Donc, tout cela n'est pas innocent. Parsemé de villages, comme ceux de l'Annerie, de la Cousset, de Haute-Gente, pour ne citer qu'eux, Gétigné bénéficie d'un patrimoine naturel que constituent les bords de Sèvres et de la Moine et les terrains vallonnés qui font de ces lieux un endroit où il fait bon vivre. Ici, c'est le charme gétinois et le charme de la Sèvres nantaise qui occupent effectivement un espace privilégié dans le cadre de notre commune, encerclé à la fois par la Moine et par la Sèvres. Et puis, c'est vrai, vous évoquez les villages. Je crois que ce qui caractérise notre commune, c'est un centre-bourg et puis un certain nombre de villages sur un territoire rural. Et évidemment, là, on a choisi celui qui est situé sur les bords de Sèvres parce que c'est le lien entre le charme de ces villages et le cadre naturel privilégié qui est le nôtre avec l'eau qui court juste à côté de nous. À Gétigné, le soleil, lui, sur la ville et sur les champs. On termine ce 18h chez vous consacré à Guémené Penfao avec les coups de cœur. C'est rendez-vous sélectionné pour vous partout en Loire-Atlantique. Et le premier, ça se passe du côté de Clisson. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de regarder notre dernière émission, c'était juste avant l'été sur la commune de Clisson. Eh bien, séance de rattrapage avec la Vitevisite, une visite originale de Clisson avec des animations théâtrales, musicales dans les rues de la commune. Ça se passe le samedi à 20h30 et le dimanche, c'est à 16h. Cela coûte 4 euros et il faut réserver. Envie d'en prendre plein la vue ? Eh bien, rendez-vous à Grandchamps-des-Fontaines les samedis 19 et dimanche 20 septembre. C'est la 11e édition du Grand Chambardement, spectacle de feu, voltige acrobatique, défilé d'animaux étranges. Ça se passe dans les rues de la commune. Participation 6 euros pour l'entrée. On y retrouvera également le groupe Breton Merzine. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, les 27 et 28 septembre, ce sera la grande fête de la Saint-Michel à Guémné-Penfao. Mais dès le samedi 20 septembre, on pourra aussi faire la fête du côté du Bourg de Guénouvry. Le samedi 20 septembre, en fait, c'est la fête des bâtages. Alors, il y a des animations, il y a des jeux et puis, il y a bien sûr des démonstrations de bâtages du blé. On retrouvera aussi un marché local, tout un tas d'animations. C'est gratuit. Le même week-end aussi, un 19 et 20 septembre, dans le Bourg de Guémné, il y a aussi un festival. Ça s'appelle Cours et Jardins. C'est un festival d'art pour profiter des cours et des jardins de Guémné, dans lesquels on retrouvera tout un tas d'animations. C'est la fin de ce 18h chez vous, consacré à la belle commune de Guémné-Penfao. Vous nous retrouvez sur internet www.telenante.com. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501